La danse contemporaine s'est beaucoup développée ces 15 dernières années, pourtant il n'y a pas beaucoup de littérature sur ce sujet, voire pas du tout, il n'y a rien sur les conditions d'émergence qui ont rendu cet art possible ici en Suisse, rien sur son implantation. Donc on a eu envie de faire retour sur ce courant artistique en se plaçant au plus près des récits, des itinéraires et des pratiques corporelles des professionnels qui l'ont porté depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. On a voulu écrire une histoire qui soit aussi incarnée que possible et puis qui déborde un peu sur une histoire culturelle de la Suisse. Dans une première partie, on met en avant le devenir danseur et chorégraphe dans les années 60, 70 jusqu'au début des années 80. Donc comment ces différentes personnalités ont pu se bricoler en itinéraire et aller chercher souvent à l'étranger des techniques qu'ils ont ensuite ramenées en Suisse. Dans une deuxième partie, on parle des conditions qui ont permis à la danse contemporaine d'être visibles sur ce territoire-ci. Ce sont les associations, les festivals, les lieux aussi qui ont permis cette émergence. Et dans une troisième partie, on parle des nouvelles générations, des chorégraphes qui dans les années 85-95 ont finalement pu profiter de toutes ces synergies des précurseurs pour développer un travail personnel. Au fil des années 1908, les danseurs sont de plus en plus nombreux en Suisse à frayer de nouveaux modes d'expression. Ils prennent aussi nettement conscience de la nécessité de créer des dynamiques collectives pour faire entendre leur voix et montrer leur travail. Dans cette conquête, ils trouvent des appuis et des relais auprès d'un certain nombre de manifestations et de structures pionnières. à travers elle, virgule, le milieu de la danse contemporaine suisse va amorcer sa structuration. Fin de première partie.